Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, troisième épisode de notre calendrier de l'Avent de cette année. Aujourd'hui, on va parler de la photo, avec notamment la possibilité de prendre une photo sans utiliser l'appareil photo, en tout cas avec la voix. Il existe plein de méthodes pour prendre une photo sans la voix, en tout cas si vous n'avez pas votre téléphone, alors que ça soit depuis votre Apple Watch, mais également si vous avez un petit boîtier, ça existe des petits boîtiers qui permettent de déclencher en Bluetooth votre appareil photo, ou alors tout simplement avec un raccourci, avec un retardateur, etc. Mais aujourd'hui, on va voir la fonction de prise de photo, mais avec le contrôle vocal. Comme souvent avec les astuces, ça se passe dans les réglages accessibilité, et on va aller tout simplement dans le contrôle vocal. Le contrôle vocal, ça permet de prendre le contrôle de son téléphone sans y toucher, donc c'est pour les personnes qui n'ont pas toute leur mobilité, notamment des mains, et donc on peut s'en servir évidemment pour faire plein de trucs. Ouvrir appareil photo. Toucher prendre une photo. Donc voilà la commande pour prendre une photo, mais je peux, si je veux avoir un petit peu plus de temps, même à distance, utiliser le retardateur. Toucher commande de l'appareil photo. Toucher minuteur. Toucher minuteur. Toucher 3 secondes. Toucher prendre une photo. Voilà, donc là j'ai activé le retardateur depuis le contrôle vocal, je peux évidemment le faire, tout simplement, mais en tout cas on peut vraiment tout faire avec cette fonction. On se retrouve demain pour une nouvelle astuce, une astuce qui concerne l'application Message. Pour ceux qui reçoivent pas mal de messages vocaux, souvent c'est un petit peu long, et bien une petite astuce pour les écouter, mais beaucoup plus rapidement. Auheh, auheh, auheh. Au! 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 Sous-titrage FR ?